En plus, justement dans le contexte où Google est là, où on se doit de laver plus blanc que blanc dans le numérique, où on veut créer une offre légale, et donc où les éditeurs ont envie d'être irréprochables de ce point de vue. L'enjeu dans ces cas-là, c'est d'être en soutien des éditeurs, c'est-à-dire de leur fournir des outils très concrets, des arguments, qu'ils devront partager avec les auteurs, parce que souvent les éditeurs sont démunis, eux-mêmes ne savent pas exactement de quoi il s'agit quand on parle de numérique. Si vous parlez avec des fabricants, ils le savent depuis beaucoup plus longtemps, ou avec des gens du marketing. Un éditeur aujourd'hui, très souvent, ne saura pas trop ce que c'est, vous dira, ok c'est un PDF, on en a, mais où je ne sais pas, enfin bref. Une partie de mon rôle, par exemple, c'est d'aller voir les éditeurs, et de leur donner des outils, des arguments. C'est assez drôle parfois, parce que, on pourrait, nous par exemple, on a des formes d'argumentaires, avec des classifications, comment je peux réagir face à tel auteur, qui refuse de donner ses droits. Donc on peut imaginer l'auteur qui ne veut pas les donner parce que c'est Flammarion, l'auteur qui ne veut pas les donner parce qu'il n'y connaît rien, l'auteur qui ne veut pas les donner parce qu'il veut faire lui-même du numérique, espace et d'un éditeur. Autant de réactions, finalement, assez compréhensibles aujourd'hui, où tout n'est pas très borné. Imaginons qu'on a les droits, des visuels, de la couverture, du texte, pour une donnée suffisamment longue pour pouvoir les commercialiser. On va maintenant se préoccuper des fichiers. Et là, c'est un autre problème, c'est-à-dire que, pour les nouveautés, encore une fois, ça va à peu près. On a du PDF, on a structuré en XML, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est en gros un langage informatique de l'archivage et de structuration, qui est utilisé dans l'édition, en tout cas pour le texte noir. Merci. Merci.